Salut à tous les amis, c'est Akosy, ça se retrouve aujourd'hui pour la série de notre aventure sur The Hanged Man. Alors, je vois déjà les commentaires arriver à me dire « Ah quoi ? Où est la Facegram ? » Je suis vraiment désolé. Ma webcam a eu un grave accident de pas marcher, elle est décédée. Je vais bientôt ouvrir une campagne Indiegogo pour permettre à la famille d'offrir des funérailles plus que généreuses à cette merveilleuse webcam qui a servi depuis si longtemps. Sinon, je ne peux pas quand même m'empêcher de continuer de filmer. J'ai l'impression d'avoir un petit lag, c'est bizarre. Pourtant, j'ai fermé tous les trucs inutiles. C'est peut-être juste qu'il y avait toujours eu un lag comme ça. Je ne sais pas. En attendant, moi je ne sais absolument plus où j'en étais parce que ça va faire un bon mois que je n'ai pas filmé. Puisque je pense que vous le savez, je le dis toujours, j'ai tendance à... Attendez, il y avait un frigo là. Quelque chose, j'ai faim. Ah, c'est fermé, la porte est fermée. Ok, la porte est cassée plutôt. Cool, ça ne va pas sourire non plus. Cool. Attendez, j'ai quoi comme objet dessus ? Sur moi. Je... Le couteau, cartes... Hein ? C'est quoi ça ? Ah ! Oui, ce truc. Ok. Tabloïd, des cartes... Ah ouais, j'ai des cartes de tarot, je ne sais pas pourquoi. Hum... Hum... J'ai plein de trucs bizarres. Une carte. Est-ce que ça irait pas avec les cartes de tarot ? Ah, bah apparemment, il fallait bien que je les regarde. Oh, ce sont des cartes de tarot. Pourquoi est-ce que tu les as ? Je les ai récupérées un peu plus tôt. C'est un peu nostalgique. Un de mes amis adore le tarot. Ah, c'est un peu nostalgique. Un de mes amis adore le tarot. Elle me faisait des prédictions tout le temps avec. Tu sais ce que les cartes veulent dire ? Oh, absolument. Mon frère, mon ami m'en a tellement parlé. Je te le dirai si tu veux. Ah oui, on va voir. Bien sûr. Demande-donc à chacun. Le chariot. Le chariot veut dire la victoire, je pense. Inversé, ça veut dire le découragement. Ok. L'empereur ? Hum, emboldened. Emboldened. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Je sais que bold veut dire audacieux. Donc, je veux dire qui est devenu audacieux. Je dirai. Et l'inverse devait être la tyrannie. Ok. Oh, pardon. Le magicien. Ça veut dire créatif. Et l'inverse, ça veut dire indécisif. Ah. La justice est juste la justice. Vraiment. Et si on inverse, c'est sûrement le préjudice. La lune veut dire... Unease. C'est quand vous vous sentez un petit peu bizarre. C'est quand vous vous sentez mal à l'aise. Et quand c'est inversé, ça veut dire... Recovery. Ça veut dire aller mieux. En gros. C'est le soin, quoi. L'hermite, c'est le secret. Et inversé, c'est probablement la solitude. Cette carte, c'est le jugement. Ça veut dire être sauvé ou regret. J'ai l'impression que la tour était la ruine. Et si tu l'inverse, ça devient tension. Cette carte est l'homme pendu. Cette carte est l'homme pendu. The hanged man. Ça veut dire... Trial. Ça veut dire... Trial, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut à la fois vouloir dire... Trial dans le sens... Un truc de loi. Un procès. Ou ça peut vouloir dire... Trial dans le sens... Ah, c'est quoi le mot en français ? Une difficulté à surmonter. Quelque chose comme ça. Ou limite. Ah, la carte de la mort ? Ça veut dire que c'est un point tournant. Et si c'est inversé, ça veut dire que c'est la... La fainéantise ? Oh, c'est une carte d'homme pendu ? Tu en as un et une autre ? On me l'a donné. Par qui ? Par qui ? Je ne sais pas. Hey, à propos de cette carte, c'est quoi ce truc exactement ? Est-ce que c'est une mauvaise carte ? Je ne suis pas vraiment sûre. Mais je pense que ça a beaucoup d'interprétations. Si tu regardes de cette manière-là, on dirait que... On dirait un homme qui est en train de se pendre d'une branche en train de souffrir, n'est-ce pas ? Qui sait s'il a été pendu de manière forte... Si quelqu'un l'a pendu ou s'il l'a fait lui-même. D'où l'explication de difficultés ou de sacrifices personnels. Mais tu vois... Regarde de cette manière-là et l'homme sur la branche en train de se... Il est un peu en train d'être en équilibre. Il est un peu en train de se balancer. Il est peut-être même en train de danser. Ouais, je ne peux pas vraiment voir ça. Bien sûr que tu peux. C'est pourquoi cette carte a le sens de point tournant. Après avoir surpassé des épreuves et des sacrifices personnels, un retour de chance arrive. C'est la signification de cette carte. Alors, ce n'est pas vraiment une mauvaise carte alors ? En gros. En gros. D'accord. Merci Sophie pour cette petite leçon. C'était intéressant. C'était intéressant à savoir. Alors, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire, moi, sans déconner. Oh, Sophie, sans déconner, tu m'as... Alors, attendez, je veux revoir exactement tout ce que... Où est-ce qu'on en était ? Si j'ai... Hein ? Il y a quelque chose dans le drain. Il n'y a pas quelque chose que je pourrais récupérer ? Euh... Les cartes de tarot... Non... Ouais. Ouais, non. Il y a de l'eau. Si je pouvais verser l'eau dans le drain, je pourrais peut-être... Il me faudrait quelque chose. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour garder de l'eau ? Euh... Je ne vais pas utiliser un... Une boîte à crayons, ça serait complètement con. J'aurais besoin de quelque chose d'un petit peu plus gros. Comme un... Je ne peux pas prendre la poubelle, d'accord. Peut-être un seau quelque part que je pourrais prendre. J'essaie de voir un petit peu. Euh... C'est vide. Oui, des étagères, merci. J'aurais aimé voir ce qu'il y avait sur les étagères. Un lit sale. Je pense qu'on avait déjà vu tous ces trucs ensemble, si je ne m'abuse. Euh... Il y a quoi dans ces... Des toilettes. Ah, peut-être que dans les toilettes, il y aura quelque chose. Oui, des toilettes sales. Ouais, bah en même temps, tu me diras, dans un endroit pareil, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? C'était quoi, ça ? Ok. Excusez-moi, en général, j'ai tendance à arrêter l'enregistrement parce que quand je sais que je suis coincé, histoire de ne pas vous faire subir ça, il y avait l'ombre d'un enfant qui a couru dans cet endroit. Il y a une note qui a été laissée là. Le docteur Dennis Signard a pris des longues vacances pour récupérer, en gros. Ok. Qu'est-ce que... Une poupée. Qu'est-ce qu'il y a à propos de ces poupées ? Il y en a partout. Elles ne sont pas importantes. Pourquoi il y avait le fantôme d'un enfant ? Ça m'a fait peur. Ça m'a fait le spoupie. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il ne se passe rien. Il n'y a rien sur les étagères. Des clés. Je me demande si il n'aurait pas pu avoir plus de clés que j'aurais pu récupérer. Ah, je pense que c'est censé être un dragon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Kiff. Un seul stagiaire. Un seul stagiaire. Oh. Une boîte. Hein ? Une boîte. Une boîte à... Ok. On ne peut pas l'atteindre. Kiff, tu peux m'aider. Hey, Kiff. Tu peux récupérer cette boîte à outils en haut ? Sophie, tu peux le récupérer. Je ne peux pas l'atteindre non plus. Tch. 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 Merci, Kiff. Merci d'être grand. Obtenu un tournevis, un pied de biche et un marteau. Tout ça, ça va m'être très utile. William, sans déconner, ça commence par être un peu lourd ton sac. Avec tous ces outils. Bien. Bien, bien, bien. Pourquoi la lampe est éteinte ? Oh, avec Shift. Pardon. J'ai dû l'éteindre sans faire exprès. En tout cas, c'est bien beau d'avoir des trucs, mais ça m'aide pas vraiment d'avoir tout ça. Je ne sais pas vraiment ce que je peux faire de tout ça. Il y a un livre d'histoire, l'enfant qui a crié au loup. Je pense bien qu'on l'avait lu. De toute façon, c'est une histoire très, très connue. Blabla. Il y a ce dessin. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose à faire avec ce dessin. Enfin, je veux dire, si on connaît les jeux, les RPG horreurs, on connaît la chanson. C'est... N'importe quoi peut avoir une importance. Même la notice du docteur en bas. Je suis sûr qu'il y a une importance. Il y en a toujours quatre cours. Ok. Hum, petites... Hum, des petites maisons de... Jouer. Hum. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire. Ah, peut-être que je peux utiliser le pied de biche pour récupérer la... Pour récupérer la clé. Avec un peu de chance. Qui c'est ? On va voir. Pied de biche. Yes ! Quoi ? Il y a une poupée dans le train ? Ok. Pourquoi je ne les récupère pas, ces poupées ? Il doit y avoir une raison. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il fait cette gueule ? C'est pas... Oh ! La poupée, c'est vrai ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait une poupée ici. Mais c'est pas... Et c'est plus là. Vraiment ? Tu ne crois pas que tu as vu quelque chose ? Tu me doutes ? Je t'ai vraiment vu ! Moi aussi, Sophie. C'était même la miniature vidéo. Donc, c'est une preuve. Oh là là ! Pas la peine de crier. C'est vraiment bizarre. Quelque chose me dit que ça a une scie. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis sûr que ces poupées ont une importance. Il suffit juste que j'arrive à trouver ce que c'est. Ça doit avoir quelque chose avec cette histoire de... Est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir avec quoi que ce soit ? Vraiment ? Parce que... Je veux dire, ici, c'est un endroit avec les maisons de poupées. Il y a des maisons de poupées un peu partout. Et... On a... Ces trucs d'enfants. Ce sont les seuls... Ok. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Il y a l'histoire de la gamine. Je crois que son nom, c'est Lisa. Je crois. Après l'avoir relu tellement de fois. Qui disait qu'elle voulait que les villageois soient tués. Et une fois que les méchants grands sont plus là. Elle peut aller où elle veut. Ce qui veut dire que si je tue les quatre villageois qui se sont échappés. Je pourrais continuer. Il y a une poupée, ici. Et quelque chose me dit. Est-ce que par hasard... Ah ah ! Attends. Qu'est-ce que tu fais ? Merci Sophie pour t'inquiéter pour moi. Mais... Ne t'en fais pas. Tout sera bien. Ok. D'accord. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas les récupérer. C'est parce qu'il fallait que je les découpe. Ok. Ça n'a pas de sens. Mais écoute, je ne sais quoi. Si le jeu me laisse le faire, c'est qu'il doit y avoir une raison. Alors. Ouais mais du coup, j'ai trouvé que deux poupées moi. J'ai trouvé que celle qui était là. Celle qui était là. Ah ouais, il y a celle qui est en bas aussi. Voilà. Voilà. La poupée a été éventrée. Cool, cool. C'est vraiment un puzzle chelou, dis-moi. C'est vraiment un puzzle chelou. C'est vraiment un puzzle chelou. Nursery. Pediatrics. Je crois qu'il y en avait une ici aussi, je crois. Non, ce n'était pas là. Où est la dernière ? Attendez, je vais aller voir celle que je sais où elle est. C'est plus simple. Et après, comme ça, on peut chercher la dernière. Il y a le fantôme de la gamine qui est apparu à chaque fois à ces endroits-là. Le problème, c'est que ça fait un mois que je n'ai pas joué. Du coup, je ne me rappelle plus où est-ce qu'elle est apparue, cette conne. Voilà. Voilà. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un. Je commence à sauvegarder de manière frénétique parce que l'occulte commence vraiment à montrer sa gueule. Et moi, j'ai envie que ma gueule à moi reste en entier, tu vois. Oh. Lisa. Il y a quelque chose sur la chaise. La voilà. Merci de me montrer le chemin. Voilà. Je ne sais pas ce que ça a fait, mais ça a peut-être fait quelque chose. Bon. Ça fait quoi, du coup ? Est-ce que ça fait quelque chose en pédiatrie ? Rien ne semble avoir changé. Ah oui, c'est ça. Toutes les poupées ont été éventrées. Éventrées, éventrées. Ok. Est-ce qu'il me manque d'autres poupées ? Peut-être. Sale. Hum. C'est dur. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je devrais faire. Oh. Allons-y. Oh. La poupée. Sans tête. Ça. C'est la poupée qui était dans le pot en fleurs. C'était là ? T'es sûre de ça ? Tu veux dire que la poupée a bougé toute seule ? Je ne mens pas. C'était vraiment là-bas avant. Sérieusement, tu n'as pas à crier. Il a peur, Sophie. Hé. Il n'y a que 14 ans, je te rappelle. Il n'y a que 14 ans ? Ok. Je ne peux pas la découper, celle-là ? Hum. Je pense que je suis bon, alors. Je devrais avoir. Est-ce que je peux passer maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça ne va pas s'ouvrir ? Oui. Ça ne se voit pas que c'est fermé. Je vais essayer. Je vais essayer. Bouge. Ha ha ! Tu vois ? Ça, c'est ouvert. Quoi ? Quoi ? Mais... Hum... Les mystères des jeux d'horreur. Des RPG horreur. C'est comme ça. Alors... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'était quoi ? T'as fait ça pour quoi ? Il y avait encore plus d'ombre. Je t'ai dit d'arrêter. Est-ce que tu essaies de me faire peur ? Je ne mens pas. Il y a vraiment ces ombres. Je n'arrête pas de les voir. Allez, des ombres. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Des fantômes ? Oh, c'était beau. Oh, putain. Oh, c'était bon. Oh, là, là. Oh, non. Oh, putain. Oh, je ne sais même pas pourquoi ça m'a fait tellement rire. Je ne m'y attendais tellement bas. Pardon. La ferme. Sophie. Oui, il a dit qu'il a eu des fantômes. Monsieur Keith, ça fait vraiment peur. Pouvez venir avec nous ? Will. Will. Juste pour dire, je ne mens pas du tout. J'ai vraiment vu ce espèce d'ombre bizarre. Vous devez me croire. Eh bien, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Les fantômes n'existent pas. Voilà. Vous pouvez y aller. Attends, là. Vous n'allez pas venir avec nous ? Écoute-toi bien, Sophie. D'abord, les fées. Maintenant, les fantômes. C'est quoi après ? Les aliens ? Ah, ah. Vous comprenez ? Parce qu'elle avait vu les fées. Je vais dire, attends, perc, si on continue de raconter des conneries. Allez, alors de ma vue. Ah, enfin bon, on me sort de sortir très bien, nous deux. Allons-y, Will. Ouf, mais Will, il ne va pas bien, là. Will ne va pas bien du tout, du tout, du tout. Ah, maintenant, il va mieux. Ok. Bye bye. Ok. Je pensais que c'était l'ombre, d'un coup, c'était un truc avec la... Oh, enfin bon. Hop. Très bien, on va pouvoir y retourner, maintenant. Alors, on va se garder. Et on va voir, qu'est-ce que nous avons ici ? Il y a quelque chose sur le mur. Oh, une carte. Cool. Prenons-la. Oh, carte numéro 4. Il me manque la 3. Alors, bon, je n'en ai pas besoin, de toute façon. C'est pas comme si elles sont très utilisées, ces cartes. Il y a un tissu sur la table. Pourquoi il y a un tissu sur la table ? On dirait un truc sur lequel tu mets les cartes de tarot. Vraiment ? Une amie, à moi, les amener à l'école. Regarde. C'est un petit peu... C'est un petit peu... La couleur, c'est un petit peu manquante en forme de carte, là. Peut-être que c'est fait pour une lecture à 3 cartes ? Une lecture à 3 cartes ? C'est quand tu retournes aux 3 cartes de gauche à droite, c'est-à-dire ton passé, ton présent et ton futur. Je suis plutôt sûre. Dans ce cas... Essayons. Non, non, je vais juste utiliser les cartes. Place les cartes de tarot. Non, ok. Alors... Oh. Je dois choisir ? Ok. C'est très clairement un... Qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut pas aller plus loin ? J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, c'est un sale sentiment. Je ne veux pas y aller. Hein ? Ok. Je ne veux pas aller plus loin. D'accord. Écoute, c'est quoi ? On va faire confiance à Will. Hein ? On ne va pas aller plus loin. Et d'ailleurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Donc voilà, c'était A quoi c'est ce point. C'est notre aventure sur The Hanged Man. N'hésitez pas à vous abonner quand sur l'écran. Ou en partageant ma vidéo. Parce que vous savez, avoir des gens qui regardent cette vidéo, c'est un peu pour ça que je fais ça. Et en attendant, moi, je vais... Je vais aller me... Je vais aller souffler deux secondes et je vais me reprendre après. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye. C'était bizarrement... C'était un petit peu bizarre, pardon.